Dès que le transfert de Thomas Parti à Arsenal est devenu officiel peu avant la clôture du Mercato, la campagne de dénigrement a commencé. Son ancien club, El Atletico de Madrid n'est pas content de la tournure des événements. El Atletico estime que le club de Première Ligue n'a pas fait preuve de courtoisie. Arsenal ne lui a pas fait savoir qu'il était prêt à payer la clause libératoire du milieu de terrain ghanéen. Un montant de 50 millions d'euros ? Les Gunners avaient voulu négocier une rémunération pour le joueur de 27 ans, mais l'Atletico n'a pas voulu entrer en discussion, car il n'avait aucun intérêt à accepter une offre concernant le joueur. Toutefois, Arsenal n'était pas obligé de prendre contact le jour de l'échéance, bien sûr, car tout ce qu'il avait à faire était de déposer un chèque de cette valeur dans les bureaux de la Liga, ce qu'il a fait dans la dernière heure de la fin du Mercato, le lundi. Cependant, après avoir récemment discuté avec eux pour convenir d'un prêt pour Lucas Torreira, le club espagnol attendait davantage des Gunners. Mais El Atletico a finalement appris la nouvelle par l'intermédiaire de la Liga une fois que le chèque a été déposé ? En réalité, ils étaient bien conscients que c'était possible. Pourquoi ? Parce que les négociations pour un maintien de parti à El Atletico avaient échoué, il y a longtemps. Le joueur ayant refusé de signer un nouveau contrat. El Atletico proposait 3,5 millions d'euros net par an avant la pandémie de coronavirus, mais cela a été rejeté. Et après la reprise du football, le club a affirmé qu'il ne pouvait même pas se permettre de payer ce montant. Par contre, Parti avait le sentiment d'avoir été maltraité par El Atletico. Il était le joueur le moins bien payé de l'équipe, avec un modeste 1,8 millions d'euros net par an, et il considère qu'il mérite mieux, étant donné qu'à l'été, il avait joué au moins 42 matchs au cours des trois saisons précédentes. El Atletico est plus en colère contre Thomas Parti qu'il ne l'est contre Arsenal. La brouille avec le club anglais sera oubliée une fois que de nouvelles affaires devront être conclues entre les deux parties. Mais El Atletico estime qu'après neuf ans à Madrid, dont cinq dans l'équipe première, il est inacceptable que Parti fasse des tests médicaux à Madrid sans en informer son club et, en gros, qu'il parte sans un véritable adieu. Le joueur a été informé que son départ ne serait pas suivi d'un hommage, il a donc décidé de faire tout cela discrètement. De plus, El Atletico a reçu 50 millions d'euros, ce qui est plus que bienvenu en cette période de grande difficulté. Le directeur de El Atletico, Diego Simeone, ne l'oubliera pas pour autant. Il estime avoir fait beaucoup pour le joueur, en lui donnant la confiance dont il avait besoin à une époque où les médias et les supporters n'étaient pas sûrs de ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. Parti a humblement accepté tous les conseils que Simeone lui a donnés dans le passé et son entraîneur l'a certainement aidé à s'améliore ces dernières semaines, le message que Simeone a reçu de lui était qu'il allait rester. Mais pour comprendre pourquoi Parti lui a dit cela, je vous renvoie à la situation contractuelle et à la suggestion que, quel que soit le moyen par lequel il est parti, il n'allait pas être considéré comme un héros. Bien, au contraire.